On continue de les applaudir s'il vous plaît, il faut les applaudir, il faut continuer de les applaudir. Merci à tout le monde de continuer de les applaudir. Ils vont saluer le roi et la reine, bien sûr le meilleur. Voilà. On va les faire monter pour qu'ils prennent place. Ils vont monter, ils vont prendre place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de prendre place s'il vous plaît. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités. Bonsoir. On va tout à l'heure souhaiter la Côte d'Atréditionnelle à Lyon. Cette rencontre de ce soir, qu'on voudrait bien sûr amicale et fraternelle, nous allons la confier à celui-là qui nous a criés. Nous allons confier la rencontre de ce soir au Seigneur et à Allah. Je voudrais ici appeler avec moi, il vient de s'asseoir, une de nos unus personnalités et religieuses, en l'occurrence, l'Imam Konaté, qu'on t'applaudit très fort, s'il vous plaît. Imam Konaté, je voudrais que tu viennes avec moi. Et bien sûr, après, Imam Konaté, je vais aussi appeler Didier Exars, qui va aussi continuer cette rencontre de ce soir au Seigneur. Imam Konaté, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Donc, tous ensemble, on va réciper la Fatiha pour bénir la soirée, Inch'Allah. La Fatiha. a mis gloire à Dieu, le miséricordieux et le très miséricordieux. C'est toi, nous en dons, et c'est en temps aussi que nous demandons ce cours. Guide-nous sur le chemin de la droiture et bénisse cette soirée. Alors, c'est le chemin de ceux à qui tu es honoré, par le chemin de ceux qui sont égarés. Imam Konaté, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Je voudrais sentir la vie, l'ambiance ce soir dans cette salle. Nous sommes ici pour communier. C'est ça aussi New York. Il faut qu'on prouve à nos autorités, à nos illustres invités, qu'ici à New York, nous avons le sens de l'accueil et que nous sommes un, un indivisible. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci bien. Je voudrais appeler M. Didier Lézard, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout devant le Très-Bretour-Puissant. S'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, oh Dieu Très-Bretour-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous sommes élus ce soir dans ce lieu à cause de ma grâce. Oh Seigneur, la promesse nous a été faite, que tu nous donneras la vie et la vie en abondance. Seigneur, notre patrie de la Côte d'Ivoire, oh Seigneur, nous te la recommandons, afin que elle soit un arbre de paix, oh un creuset de conciliation et d'amour, oh Seigneur, que les best-structures du passé soient effacées et que les cicatrices soient affermies, Seigneur, dans le creuset de l'amour remouvelé. Seigneur, nous disons, oh Dieu Très-Bretour-Puissant, que tu viennes prendre la première place en Côte d'Ivoire, afin que la vérité, oh Seigneur, s'éloigne de nos pensées et que la réconciliation et l'amour soient nos partages. Seigneur, il y a eu des pleurs, Seigneur, il y a eu des cris, mais toi seul as la solution à toutes choses. C'est pour cela, ce soir, nous t'invitons à prendre la première place, à guider nos débats, à guider la conversation que nous allons avoir ce soir, à inspirer nos leaders qui sont venus nous visiter ce soir, qu'ils apportent un message de paix, un message de réconciliation, un message d'avenir prometteur. Seigneur, je bénis cette assemblée qui s'est déplacée et que ton esprit dite chacun d'entre nous, afin que nous ayons un esprit de calme, un esprit de pardon, un esprit de réconciliation à ce lieu. Seigneur, je te dis merci, je te recommande ce moment, que notre arrivée soit béni, que notre retour soit béni, et que le retour de nos leaders aussi soit béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit notre partage à tous. Amen. J'ai dit grâce, avec votre permission, Excellence, il est s'invité, avec votre permission, nous allons saluer notre patrie, celle qui nous a vus naître un jour, l'hymne national de Côte-Voie, que nous allons sortir ensemble. On se lève tous pour saluer notre patrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on fasse un clin d'œil à notre chère patrie, cette aide hospitalité. Je voudrais, avec votre permission, présenter la table d'honneur. Je voudrais vous présenter M. Kone Sourou. M. Kone Sourou est le premier vice-président de la Célecité. M. Kone Sourou est le premier vice-président de la Célecité. M. Kone Sourou, 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 M. Kone S M. Jean-Pierre Yao, représentant M. Enja Kamara, le dégénéral du SPACI. Je voudrais vous présenter Mlle Maillé Juliana, qui est le vice-président de la CERB. Et puis bien sûr, M. Bala Sekou-Silibe, qui est le président de la CERB. Ainsi dit, bien sûr que nous avons nos invités qui sont là, qui sont venus nous apporter un message, un message de la Côte d'Ivoire. Mais nous nous serions, bien sûr, les écoutés, sans que nous leur donnions les nouvelles d'ici. C'est en ce sens-là que je voudrais appeler M. Coney Lansina, le vice-consul adjoint par intérim, représentant vers son Excellence, M. Kwaku Christophe, qui est en déplaçant. M. le premier vice-consul, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. M. le premier vice-président de la CERB. Ambassadeur et représentant permanent adjoint de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. M. le premier vice-président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. M. l'attaché de défense, comme je l'ai dit, c'est M. le président de la CERB. M. le président de la CERB, qui est la Commission électorale de la représentation diplomatique. M. le secrétaire permanent de la Commission électorale de Côte d'Ivoire. honorable, dignitaire, religieux et chef de communauté ivoirienne. M. le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. chers amis de la presse, chers compatriotes, distingués invités. Mesdames et messieurs, en ma qualité de chargée d'affaires, AI, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter à tous, au nom du Consul général de Côte d'Ivoire à New York, Son Excellence M. Kouakou Christophe, en mission à Abidjan, la traditionnelle Aquaba, a cette importante séance d'information sur les activités de la CEI en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Qu'il me soit permis de saluer la délégation de la CEI qui est conduite par le premier vice-président, M. Kone Sourou, accompagné du secrétaire permanent de cette institution, M. Zanon Gogognon-André. En notre nom, à tous, je voudrais leur souhaiter plein succès dans le cadre de cette mission ô combien importante. A vous, compatriotes de la diaspora, je tiens à vous adresser mes vifs et fraternels remerciements pour avoir répondu spontanément, en grand nombre, à l'invitation du Consulat général de Côte d'Ivoire à New York. Mesdames et Messieurs, notre rencontre de cet après-midi est consacrée aux informations sur l'installation de la représentation diplomatique CERD aux États-Unis d'Amérique par la CEI, qui est la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. C'est une rencontre éminemment importante, d'autant plus qu'elle nous déstifiera sur les activités de la CEI dans le cadre de l'élection présidentielle prochaine. Chers compatriotes, je vous invite à poser toutes les questions qui vous semblent essentielles pour votre participation au vote. Mesdames et Messieurs, à présent, je voudrais donner la parole au vice-président de la CEI pour qu'il nous livre le contenu de son message. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers maîtres de cérémonie. Monsieur le représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, monsieur le vice-consul, madame la deuxième vice-consul, monsieur le président de la Commission électorale de représentation diplomatique des États-Unis, monsieur le représentant du délégué général, Enza Kamara, honorable autorité religieuse, honorable dignitaire de la communauté ivoirienne, messieurs les et mesdames les représentants des partis politiques, chers frères, chers seuls, nous sommes particulièrement heureux, mon collègue Zarno et moi-même, de nous retrouver ce soir en face de nos compatriotes de New York. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre fraternelle, j'allais dire familiale. Nous sommes venus aux États-Unis dans le cadre des activités de la Commission électorale indépendante pour installer pour installer le bureau de la Commission électorale de représentation diplomatique des États-Unis. Nous avons fait cette activité hier et je dois vous dire que nous avons été impressionnés par le niveau de compréhension de nos compatriotes à Washington. Nous avons installé à travers toute la Côte d'Ivoire 530 commissions électorales locales dans chaque région de notre pays, dans chaque département, dans de nombreuses préfectures et dans de nombreuses communes. Partout où nous sommes passés, nous avons souhaité le consensus. Oui, le consensus c'est un nouveau mot que les Ivoiriens doivent apprendre. Parce que c'est dans le consensus qu'on bâtit de grandes choses. Et ce consensus, nous l'avons vécu, je dois vous dire, hier, avec beaucoup de satisfaction, parce que la mise en place du bureau, nous a pris dix minutes. Oui, dix minutes. Et ça s'est fait par consensus que nous avons enterriné par un vote à m'aider. Ce que nous n'avons même pas connu en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est à votre honneur. et vous venez de nous démontrer de façon très remarquable que vous êtes ici solidaires parce que vous avez tenu à ce que l'imam bénisse cette réunion. ensuite, c'était le pasteur. Ça veut dire que vous croyez à un être suprême qui est le Seigneur. mon père me disait toujours qu'il faut avoir peur des gens qui ne croient pas en l'existence d'un être suprême. mais tous ceux qui y croient sont des gens qui considèrent que la vie est une chose qui nous est offerte et que l'air que nous respirons le manger que nous mangeons nous a été procuré par un être suprême. Merci l'imam merci monsieur le pasteur que Dieu agrée vos bénédictions et que notre réunion se passe dans un être familial. Chers compatriotes la commission électorale indépendante la toute nouvelle qui vient d'être mise en place l'a été après beaucoup de débats entre le gouvernement et les partis politiques et finalement cette commission a été mise en place par consensus elle comprend des représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir 4 des partis ou représentants des partis de l'opposition 4 la société civile 4 et l'administration et pour la première fois depuis 2001 que des commissions électorales existent en Côte d'Ivoire acquises de hautes luttes après la mise en place de la démocratie par les partis politiques qui ne croyaient plus à des élections organisées par le gouvernement depuis donc 2001 la commission électorale comprend cette année des représentants de la société civile société civile qui a été catégorisée parce qu'on a les représentants des communautés religieuses ainsi vous avez un prêtre l'abbé boni et vous avez un imam l'imam djakité qui représente les confessions religieuses ensuite vous avez une avocate qui représente le barreau et qui est d'ailleurs porte-parole de la commission électorale indépendante et puis vous avez enfin un représentant des ONG organisation non-gouvernementale donc c'est une commission de 17 membres contrairement à la précédente qui comprenait 31 membres mais vous savez la précédente avait été créée dans le cas des accords de l'Inan Marcoussi qui avait désigné donc ceux qui devaient siéger dans cette commission donc c'était une commission de crise et qui a terminé les élections de 2010 qui a organisé les élections législatives les élections municipales et régionales et donc qui est arrivé au terme de sa mission parce qu'on a estimé qu'on revenait dans un contexte normal dès l'instant où l'Assemblée siégeait et dès l'instant où les nouvelles institutions avaient été mises en place donc après de longs débats pour en arriver à la composition les mêmes discussions se sont poursuivies pour la mise en place du bureau et nous nous sommes retrouvés la première fois pour la mise en place du bureau et il y a un consensus mais comme vous savez le consensus ce n'est pas l'unanimisme vous pouvez arriver au consensus quelqu'un n'est pas d'accord et donc certains de nos de nos collègues au cours de cette première réunion de mise en place du bureau se sont retirés parce que ils n'étaient pas d'accord sur le consensus sur le statut du bureau de la commission que nous avions obtenu mais ils se sont retirés ils ont continué à discuter avec le gouvernement pendant ces temps le bureau a été mis en place et le bureau comprenait six membres et quand ils se sont retournés sur la table de discussion avec le gouvernement le gouvernement leur a concédé et a créé donc trois nouveaux postes donc la commission électorale le bureau de la commission électorale est composé aujourd'hui d'un président qui est du groupe des partis au pouvoir puisque vous le connaissez tous Jusuf Bakayoko qui est du PDCI d'un premier vice-président votre serviteur qui représente le président de la république dans cette commission d'un deuxième vice-président Koulibaly-Gervais qui est de l'opposition l'ancien porte-parole du président Laurent Barbeau un troisième vice-président le ministre Auguste Mirmand que vous connaissez tous parce qu'il a été ministre de la communication du temps du président Félix d'un quatrième vice-président de Bougou Alain qui est du FPI d'un secrétaire permanent notre collègue ici présent qui est de l'opposition et de trois secrétaires permanents adjoints dont deux dont un est de la société civile un des partis au pouvoir et un des partis de l'opposition donc c'est une hausse nature du bureau dans laquelle se retrouvent tous ceux qui sont qui doivent se mettre ensemble pour travailler sur les prochaines élections et je dois vous indiquer que les membres de l'opposition qui sont dans ces bureaux ne font pas de la figuration par exemple l'élaboration de la liste électorale qui est un aspect extrêmement important des élections et qui fait l'objet de nombreux débats dans tous les pays africains où il y a élection est présidé par notre collègue Koulibaly Gervais comme je vous le disais tout à l'heure qui est de l'opposition la logistique et la sécurité des élections la logistique entendant les urnes et tout ce qui doit être envoyé dans les bureaux de vote est présidé par notre collègue de Bois-Lens dont je vous indiquais tout à l'heure qu'il était le porte-parole du président Laurent donc ce sont des gens et et qui a été le dernier ministre de la défense de Laurent et je vous ai parlé de mon collègue qui est le secrétaire permanent alors vous savez que le secrétaire permanent c'est la cheville ouvrière de la commission c'est la mémoire de la commission qui est également de l'opposition donc si quelqu'un venait à vous dire que non les gens qui sont de l'opposition sont des fonds de la figuration dites-lui qu'ils vous racontent des coups et que ce sont des artisans extrêmement importants de tout ce que nous faisons donc voilà chères soeurs chers frères chères filles et chers enfants comment a été constituée la nouvelle commission électorale elle a été dans la discussion dans les échanges entre partis politiques et gouvernements parce que d'autres vous diront que oui le gouvernement refuse de discuter mais c'est pas vrai c'est vrai que vous êtes loin mais on doit pas vous raconter n'importe quoi et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour que nous nous parlons parce que nous voulons chers frères chers soeurs vous dire que notre souci à la commission électorale indépendante est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte définitivement des crises post-électorales oui notre pays doit avancer vous qui vivez ici dans un pays hautement démocratique vous voyez très bien le niveau de progrès de ces pays le niveau de développement de ces pays et un pays ne peut se développer que dans la stabilité rappelez-vous les années que nous avons vécu à le présent Félico Féboigny qui a tracé les sillons du développement de ces pays et nos palables ont fait que nous avons perdu des années inutilement l'école en difficulté la santé en difficulté les infrastructures en difficulté donc mettons-nous ensemble ces pays-là nous les aimons tous même vous qui êtes venu ici là c'est pour chercher les dollars non ? mais les dollars là si vous les avez c'est pas au pays vous allez les amener mais vous aimez la Côte d'Ivoire c'est pas parce que vous ne l'aimez pas que vous êtes venu ici tous ceux qui ont vécu cette crise aussi bien de loin que de près doivent comprendre que plus jamais plus jamais notre pays doit vivre une telle crise les prières les prières qui ont été dites tout à l'heure sont une confirmation de cette volonté de nos guides religieux qu'ils soient ici ou au pays de ne plus voir la Côte d'Ivoire et vivre ce qu'elle a vu quant à la commission électorale indépendante chers chers parents elle fera ce qu'il faut pour que ces élections se passent dans la transparence oui dans la transparence parce que le mode opératoire en Côte d'Ivoire pour ceux qui ne le sauraient pas c'est que le vote s'est fait dans un bureau de vote où vous avez trois membres du bureau de vote le président c'est deux assesseurs mais en plus de cela vous avez le représentant de chaque candidat et comme vous savez les urnes sont transparentes et le nombre de bureaux de vote est connu de tous les dernières élections présidentielles nous avons 20 000 et quelques bureaux de vote les lieux sont connus donc le bourrage d'une là c'est dans la tête des gens est-ce qu'en présence du représentant d'un candidat vous pouvez faire du bourrage d'une et puis il va s'asseoir pour vous regarder c'est pas vrai et après le vote le découillement s'est fait au vu au sud de tout le monde le résultat est proclamé dans le bureau de vote chaque représentant des candidats part avec une copie du procès verbal qui a été signé de tous et le résultat en plus affiché devant le bureau de vote mais comme vous savez avant même que la commission électorale ne donne le résultat chaque candidat connaît son résultat donc celui qui a commencé commence à crier au vote vous avez suivi les dernières élections qui viennent de se passer au Nigeria vous savez que toute la communauté internationale disait que c'était des élections à haut risque parce que les élections avant il y avait eu mille morts il n'y a pas eu 3000 morts comme en Côte d'Ivoire mais il y a eu 1000 morts mais même un seul mort dans les élections on doit faire en sorte que ça n'arrive plus jamais et donc tout le monde est inquiet pour le Nigeria on a commencé à dire oui musulmans contre ce nous faut et pardon musulmans musulmans contre chrétiens j'ai un c'est une fois en côté de moi j'ai un c'est une fois en côté de moi on a commencé à dire musulmans contre chrétiens comme on sait toujours les opposer en Afrique quand on dit musulmans contre chrétiens voilà des gens commencent à se taillader et le président qui a été élu au Nigeria a dit que le président de la commission électorale avait formaté les ordinateurs pour transformer ces chiffres pour donner à son adversaire et celui qui a perdu naturellement au moment où on proclamait les résultats son représentant a pris le micro pendant 10 minutes pour inciter le président de la commission et pour empêcher de donner les résultats mais comme je vous le disais tout à l'heure avant même que la commission proclame les résultats chaque candidat connait son résultat donc Goodlock qui a eu son résultat a vu qu'il l'avait perdu il a appelé le vainqueur pour le féliciter donc la tension est tombée parce que quand les partisans là ils sont chauds ils sont chauds mais si le but lui-même qui était candidat appelle le pour dire j'ai perdu je te félicite vous votre chaleur là elle doit tomber c'est ça qui nous a manqué en Côte d'Ivoire regardez les dernières élections présidentielles au Ghana je vous donne tous ces exemples pour vous dire que les Ivoiriens doivent être capables d'être comme cette pub là les dernières élections au Ghana présidentielles la différence des voix entre les deux candidats c'était 200 000 voix 200 000 voix le vaincu a parlé de fraude mais il a dit à ses partisans je ne veux aucune manifestation je vais saisir la cour constitutionnelle parce que vous avez toujours des voix des droits pour revendiquer vos droits il a saisi le conseil constitutionnel mais n'empêche que celui qui a été élu a été installé dans ses fonctions il travaillait et le conseil constitutionnel a mis huit mois pour donner le résultat définitif parce qu'il fallait reprendre tous les procès berbeau donc ça n'a pas empêché les Ghanéens d'aller à leurs occupations de vaquer à leurs occupations tranquilles et puis quand le conseil constitutionnel donne le résultat c'était terminé donc nous devons nous élever au delà des contingences quotidiennes pour penser à notre pays donc nous vous disons que nous sommes en train de travailler pour que ces élections se passent dans la transparence qu'elles soient apaisées et que les résultats soient reconnus de tous nous vous invitons parce que vous pouvez jouer un rôle déterminant parce que chacun de vous ici a un parent a des parents j'allais dire parce que c'est même pas un c'est des parents en Côte d'Ivoire il y en a qui sont ici mais ils sont le leader de leur village s'ils parlent dans leur village ben ça a de la valeur ça a du poids mais parce qu'ils contribuent naturellement au développement de son village donc vous devez vous qui vivez dans un pays où la démocratie est totale vous devez contribuer à faire en sorte que ceux que vous avez laissés au pays parfois pour lesquels vous êtes venus ici parce que parfois c'est pour aider votre famille que vous vous êtes retrouvés ici vous devez faire en sorte que ceux-là connaissent également la paix parce que vous savez c'est triste de se retrouver réfugiés dans un autre pays et ce n'est pas des gâtés de cœur que nous voyons des Ivoiriens actuellement réfugiés dans d'autres pays mais nous sommes convaincus j'avais dit que nous avons la certitude que si les élections de 2015 se passent bien tous ces réfugiés vont retourner au pays ils vont retourner au pays parce que ils sont malheureux là où ils sont parce qu'être réfugiés c'est pas comme vous vous travaillez vous avez une rémunération mais réfugiés vous êtes dans un camp de réfugiés on vous nourrit avec ce à quoi vous n'avez pas c'est que c'est que vous n'avez même pas l'habitude de manger avec des haricots avec des conserves alors que vous êtes habitués à votre achiqué aux poissons et on va vous donner haricots vous mangez ça c'est pas une vie agréable donc faisons en sorte que 2015 fassent en sorte que notre pays n'ait plus de réfugiés et nous comptons sur vous c'est pour ça que nous sommes venus vous voir ces soirs et nous serons ouverts à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser parce que nous sommes capables de répondre à toutes vos questions voilà un peu ce que je voulais ce que je voulais dire tout à l'heure mon collègue va intervenir lui va rentrer dans des choses plus technique il va vous parler de nouveaux codes électoraux il va vous parler de la révision de la liste électorale et puis il va vous parler du chronogramme que nous avons élaboré depuis que nous avons été installés jusqu'aux élections du 25 octobre parce que notre constitution dit que les élections présidentielles ont lieu la cinquième année le dernier dimanche du mois d'octobre vous voyez on a des choses très très précis donc on a fait un chronogramme jusqu'à ce alors je sais que certains se disent mais pourquoi Washington on va installer la commission électorale de représentation diplomatique alors que bon on n'est plus nombreux à New York non c'est pas une question de nombre Washington c'est où se trouve le représentant de la Côte d'Ivoire l'ambassadeur de Côte d'Ivoire a son siège à Washington ici c'est un représentant à l'ONU sinon l'ambassadeur est à Washington et dans tous les pays c'est où se trouve la représentation diplomatique qu'on installe la commission électorale de représentation diplomatique regardez par exemple la Suisse à Berne il n'y a presque pas d'Ivoiriens ils sont très peu c'est à Genève qu'il se trouve les nombreux Ivoiriens mais le siège de la commission électorale de représentation diplomatique de Suisse est à Berne donc c'est la raison sinon si c'était par rapport au nombre d'Ivoiriens naturellement on sait très bien que c'est à New York qu'on devrait installer la Suisse mais sachez que la CRD est là c'est le démembrement de la commission centrale il est là pour véhiculer les informations que la commission centrale lui demande de véhiculer mais pour la révision de la liste évidemment il y aura des centres d'enrôlement à New York il y aura des bureaux de vote à New York on nous indiquait aujourd'hui que un de vos souhaits serait qu'il y ait un bureau de vote à Harlem mais si la population voie en Harlem est importante il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bureau de vote parce que nous voulons nous rapprocher le plus près possible de l'électeur pour que l'électeur n'ait pas des distances énormes à parcourir pour aller voter parce que le vote est un droit donc il faut faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits sans trop se fatiguer donc monsieur monsieur le vice-consul voilà un peu ce que je voulais dire en introduction liminaire à nos compatriotes le remercier pour l'accueil très très chaleureux qui nous a été réservé nous sommes convaincus que nos collègues qui sont allés dans les autres pays n'auront pas un tel accueil oui nous avons eu des hôtesses pour nous accueillir et elles étaient tous en plus très charmantes donc merci chers compatriotes de l'accueil que vous nous avez réservé et je vous remercie pour votre aimable attention encore une fois le plus il faut apprendir très fort pour le faire les choses donc il a signer il a signer il a signer pour toutes vos questions sans compuie toutes les questions vont passer sur la table pour le prendre en compte nous avons été la première liste c'est simple moi je vois les centres d'un jour de la côté tous ceux qui vous avez reposé la question nous avons le rejoint et puis la question c'est l'envers la première liste c'est simple il m'a encore la tête il m'a encore il m'a encore c'est simple c'est que je ne veux pour le bon comme on il est il m'a encore C'est parti. 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 Je devais être ici d'abord ouvrir main. C'est parti. 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 Oui, bonsoir, honorables invités. J'ai la même préoccupation que l'imam venait de manifester tout à l'heure. Les premières échéances, je n'ai pas pu m'enregistrer parce que je n'étais pas disponible et je crois que je voudrais avoir l'occasion d'exprimer mon droit d'ivoirien en m'enregistrant cette fois-ci. Je crois que la question serait répondue en son temps. La deuxième question est de savoir, j'ai un document que j'ai imprimé sur Internet, sur Abidjan TV, Abidjan.net, qui dit qu'il fallait établir des pièces d'identité à tous les Ivoiriens en son temps parce que c'était l'un des objets qui avaient créé la crise lors des précédentes élections. Au niveau des États-Unis, je crois lors des précédentes élections, ils avaient permis un système d'enrôlement pour établir les pièces d'identité des Ivoiriens de la diaspora. Je suis retourné à la mission qui en son temps était en charge parce que le consulat n'était pas encore établi. J'avais reçu un fin de non recevoir parce que la période avait été close. Alors ma question est de savoir, est-ce que la diaspora aura la possibilité de réouvrir ou alors ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'enrichir pour une carte d'identité nationale, de l'établir au niveau, maintenant qu'on a un consulat sur place. Est-ce que ce dossier sera repris en compte par le consulat qui est sur place maintenant à New York ? C'est ma deuxième question. La troisième est de savoir, par rapport au code électoral ici, il a dit que les listes électorales doivent être publiées trois mois avant la date des élections. Et si nous voyons la date des élections qui se tiendront le 25 octobre, trois mois auparavant, ça nous ramène pratiquement au mois de juillet. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu nous enregistrer ou alors entamer ce processus-là. Alors, qu'est-ce que le nouveau bureau qui a été mis en place à DICI compte faire pour, de manière expéditive, nous permettre à tous ces Ivoiriens-là de pouvoir s'enregistrer et de bénéficier de leur, de recevoir leur carte d'électeur avant les échéances de 2015 ? Je vous remercie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vice-président des CEI. Bonsoir, monsieur Cogné, agent consul. J'ai des propositions. Je me présente à vous, tant que secrétaire à la mobilisation de New York. Monsieur le consul, agent Cogné, il m'avait appelé dans trois jours. Il m'a donné des flyers, flyers de 100 personnes. Mais quand je regarde dans la salle aujourd'hui, Dieu merci, les gens sont venus. Mais c'est pour vous dire, le temps était trop court pour nous. Prochainement, avant que vous n'allez venir aux Etats-Unis, nous, on doit avoir un mois plein pour se recenser, recenser tout le monde et pour passer dans tous les côtés. Je me suis passé dans tous les coins. Ce que les compatriotes, on m'a dit, les militants, les Ivoiriens et les Ivoiriens, on m'a dit, Adama, si tu arrives ici aujourd'hui, il faut parler, les femmes comme les autres. Ma première question, nous, on veut avoir le bureau à la 125 ici, pour le recensement des cas d'entités nationales. Ça, c'est le premier combat. Et le deuxième, on veut avoir deux bureaux pour les votes. C'est le consul, 42e, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller là-bas. Mais en tant que le milieu 125 ici, nous tous, on se trouve ici en même temps. Donc je vous remercie pour ça. Parce qu'on a parlé des listes grises, des listes blanches. Donc je comprends que vous qui êtes ici, vous avez eu beaucoup plus de difficultés que ceux qui étaient au pays. Effectivement, la question des experts de naissance, surtout les originaux, était une question importante. Moi, à l'époque, je n'étais pas membre de la commission électorale indépendante. J'étais membre de la commission nationale chargée de la supervision de l'identification. Et je me souviens que j'étais à Berne pour l'enrôlement. Et j'ai pu partir au pays avec beaucoup d'extrême naissance de nos compatriotes. pour aller faire les originaux et les leur faire retourner avec beaucoup de diligence pour qu'ils puissent se faire enrôler. Cette année, la pièce qui va être demandée pour l'enrôlement, c'est la carte nationale d'identité. Et nous savons que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas encore cette carte nationale d'identité. Et c'est pour ça que le gouvernement a entrepris des audiences pour elles pour pouvoir offrir à nos compatriotes de cette carte de nationalité parce que c'est avec cette carte de nationalité qu'on peut obtenir la carte nationale d'identité. Mais en ayant proposé la carte nationale d'identité comme pièce pour se faire enrôler, au niveau de la commission électorale, nous sommes tout à fait conscients que le rythme de production des cartes nationales d'identité actuellement ne permettra pas à tous nos compatriotes d'avoir ces documents ou l'enrôlement qui va démarrer, je dois vous indiquer, au début du mois de juin. Puisque nous avons choisi l'opérateur technique et nous reviendrons ici, mon collègue et moi, pour la formation du personnel qui va faire l'enrôlement. Et une fois de plus, vous vous rencontrez, vous expliquez, vous dites, vous donnez les dates précises de l'enrôlement qui va durer 30 jours. Donc nous sommes conscients que tous les Ivoiriens ne pourront pas avoir une carte nationale d'identité pour se faire réviser ou passer à la révision. Donc certainement qu'avant la date, le gouvernement prendra les dispositions pour qu'il y ait une autre pièce pour ceux qui n'auraient pas la carte nationale d'identité pour se faire réviser. Parce que notre souci est qu'en plus des 5,762,222 Ivoiriens qui sont déjà sur l'ancienne liste, qu'il y ait en plus 3 millions de nouveaux électeurs. Compte tenu de la population de la Côte d'Ivoire, nous devons avoir à peu près 9 millions d'électeurs. Donc notre projection porte sur 3 millions d'ouvailles. Tout à l'heure, mon collègue vous indiquera qu'il doit se faire enrôler, qu'il doit se faire enrôler, il vous rentrera dans ces détails que vous donnez. Donc nous sommes heureux que le consul soit à cette réponse parce que lui aussi peut faire des sollicitations auprès du gouvernement pour que des mesures urgentes et rapides soient prises pour que nos compatriotes aient le document, les documents qu'il faut pour se faire enrôler. Nos frères Daoué demandent quel rôle pour la culture, que la culture peut jouer. On est tellement conscients du rôle que la culture peut jouer que notre ami, le ministre Bandaman Maurice, ministre de la Culture, fait en ce moment un travail formidable pour le développement de la culture en Côte d'Ivoire. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, il y a aujourd'hui 30 artistes, anciens musiciens, anciens, en tout cas 30 anciens, qui ont une retraite, parce qu'on peut appeler ça une retraite, parce qu'ils sont quand même d'un certain âge, ils ont fini leur carrière artistique, mais ils ont aujourd'hui une retraite de 300 000 francs par mois qui leur est payée par le gouvernement. Vous savez également que le Burida, le Bureau Ivoirien des droits d'auteur, a été restructuré et va connaître une nouvelle restructuration, parce que le gouvernement n'est pas encore tout à fait satisfait du fonctionnement de ces lieux. Et que le Burida distribue depuis quelque temps régulièrement des chèques aux artistes. Donc, on est conscient que la culture est à la base du développement. Vous êtes dans un pays où les gens ont bonne culture, une conscience d'où ils viennent, où ils veulent aller. Parce que dans la vie, pour savoir où on doit aller, il faut savoir où on vit. Et ça, c'est la culture. Chacun de nous a en lui une base de sa culture d'origine. Vous verrez que les sénophos et les baoulés ont à peu près la même culture. Vous avez chez eux le patriarcat, le matriacat. Ils ont à peu près les mêmes choses. Donc, la culture, les artistes peuvent jouer et doivent jouer un rôle important dans notre pays. Et nous constatons que vraiment, des mesures sont prises pour qu'il en soit ici. Oui, la presse. Ah oui, le rôle de la presse. Malheureusement, on a une presse qui laisse un peu agressif. Malgré tous les efforts qui sont faits, la presse laisse encore agressif. Vous avez des journaux qui veulent vendre rien qu'un titre. Ils mettent un gros titre quand les titulants voient ça. Ils disent « Ah oui, tu as vu, aujourd'hui, il y a eu telle chose là-bas. » Et quand vous lisez l'article, il n'y a rien dedans. Mais ce sont des commerçants. Ils cherchent avant leur jour. Donc, la presse doit pouvoir jouer un rôle important à tous les niveaux dans un pays. vous avez vu au Rwanda le rôle que la radio des mille collines a joué dans ces pays, dans les duéries qu'il y a eu dans ces pays. Cette radio a joué un rôle néfaste. face. Donc, la presse, comme on l'appelle, c'est un pouvoir, le quatrième pouvoir, on l'appelle le quatrième pouvoir. Et bientôt, le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire sera libéralisé pour permettre à la presse de s'exprimer le mieux possible. Donc, je voudrais dire à notre frère que la presse joue un rôle très, très déterminant et nous travaillons dans le cadre des prochaines élections sur les hommes de presse pour que ils ne jouent pas un rôle néfaste dans le cadre des prochaines élections. qu'ils soient, qu'ils aient le bon ton, qu'ils disent les faits, rien que les faits, au lieu de les commenter parfois de façon tout à fait abusive. Monsieur Fatouret parle des audiences forènes. Je dois dire que j'ai déjà répondu à cette question en appelant le vice-consul à solliciter auprès des autorités que des audiences forènes puissent être organisées ici à l'image de ce qui est actuellement organisé au pays pour permettre aux Ivoiriens qu'ils n'auraient pas de cette carte nationale d'entrée ou de cette carte nationalité dans le posséde. Je note également que M. Didier n'a pas pu se faire enrôler et demande si la diaspora a la possibilité de s'enrôler et d'établir les pièces. Il demande à quel moment la réunion va commencer. Mon collègue donnera des précisions sur ça. Je remercie M. Adama Fofana pour le travail immense qu'il a fait pour mobiliser tous ces mondes. Je disais tout à l'heure à son excellence Ouattara qu'hier nous avions le monde que nous avions à Washington c'était ce monde-là divisé par trois. Oui, c'était ce monde divisé par trois et donc malgré le temps court qui vous a été laissé vous avez fortement mobilisé et je voudrais sincèrement vous remercier et nous ferons en sorte que la prochaine fois vous soyez informés plus tôt pour encore davantage mobiliser nos compatriotes pour que nous ne fonctionnons pas. Vous avez souhaité un bureau d'enrôlement un bureau de vote à Alain-Missi je vous ai déjà dit que le nouveau président élu de la commission des représentations diplomatiques ferait en sorte qu'il en soit ainsi parce que cette question nous a été cette proposition nous a été déjà faite et nous n'y trouvons aucun inconvénient parce que notre souci est de rapprocher les lecteurs du bureau de vote voilà je laisse donc la parole à mon collègue pour poursuivre les réponses aux questions qui nous ont été posées notamment sur les questions que je n'ai pas détails poursuivre le vice-consulte je me dis que peut-être que je ne me suis pas suffisamment fait comprendre quand je parle du monde qu'il y a, mais je dis que le monde qu'il y a à cette réunion est trois fois plus important que ce que nous avons eu à Washington. Que tellement, de mon point de vue, votre présentation a été brillante, que je suis très embêté parce que je ne sais pas trop ce que je vais ajouter parce que vous avez tout dit et vous l'avez très bien dit. Mais puisqu'il faut que je prenne la parole, je vais quand même dire un mot, mais avant qu'il me soit permis encore de vous adresser toutes nos félicitations parce que personnellement, je suis impressionné par votre mobilisation. La mobilisation a été totale. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que vous soyez là cet après-midi, je ne veux pas dire ce soir, avec un effectif aussi important parce qu'on nous a dit qu'ici vous courez après les dollars et donc on se disait, mais on va aller, mais vraiment merci. Merci et cela témoigne quand même de l'intérêt que vous portez au processus en cours en ce moment dans votre pays, dans notre pays. C'est extrêmement important pour nous. En tout cas, votre mobilisation nous rassume en tant que commission électorale indépendante parce que, comme vous le savez, notre OGE, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections chez nous, bon, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas confiance. Ils disent que oui, la CEI... En tout cas, on a entendu beaucoup de choses. Mais là, vous avez démontré qu'il n'en est rien à travers cette mobilisation. En tout cas, soyez-en sincèrement remerciés. Alors, que dire après tout ce que le vice-président connaît sur le roi ? Si ce n'est peut-être de vous donner, en tout cas, une vue d'ensemble sur le chronogramme que nous exécutons. Parce qu'il a vraiment tout dit. Mais alors, pour que vous ayez un peu plus de visibilité sur ce que nous faisons, nous allons décliner un peu ce chronogramme qui est notre conducteur, qui est ce document de travail au niveau de la CEI. Ce n'est pas le chronogramme détaillé, mais nous avons sorti les étapes importantes pour que vous puissiez, à partir d'ici, suivre ce qui se fait là-bas. Alors, nous avions à mettre en place les nouvelles instances centrales et locales de la CEI. C'était extrêmement important. Et c'est ce qui court en ce moment, puisque nous avons achevé, avec la mise en place de nos démembrements, au niveau du pays sur l'ensemble du territoire. Il était bon que nous venions aussi, puisque nous avons nos compatriotes à l'étranger, et qui ont leurs droits, qui doivent exprimer au niveau du vote. Il était bon qu'on vienne aussi. Mais compte tenu aussi, de ce que nous sommes éparpillés à travers tout l'étranger, donc il fallait des critères pour sélectionner. Nous avons sélectionné là où on comptait quand même une population électorale relativement importante, pour ne pas dire importante. C'est pourquoi nous avons retenu 19 pays. Donc, nous achevons avec l'étranger l'installation de nos démembrements. Alors, ça, ça couvre la période d'août 2014 à mars 2015, et puis bon, mars 2015 à mai 2015, donc pour l'étranger. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'était août 2014 à mars 2015. Maintenant, pour l'étranger, c'est mars 2015 à mai 2015. Et vous voyez qu'on est devant vous. Aujourd'hui, c'est le 3 mai. Pour dire que ce chronogramme, on le suit quand même. L'autre, le deuxième point important, c'était l'ajustement du cadre juridique des élections. Entendez par là, code électorale, les différents textes subséquents, il fallait quand même qu'on regarde ces textes-là, et puis qu'on enlève ce qui ne doit plus être dedans. Parce que, quand même, pour tenir compte du contexte de crise, il y a eu des textes qui ont été, en tout cas, ce code a été ajusté. Aujourd'hui, on n'est plus en crise puisqu'il y a un retour à une vie constitutionnelle normale. Alors, pour cela, il fallait expurger ce texte de tout ce qui est à disposition, qui ne peut plus courir. Donc, c'est ce travail qui a été fait. Et puis, bien sûr, il y avait des endroits pour aussi pour nous faciliter le travail et pour qu'on se comprenne bien qu'il méritait qu'on y jette un oeil. Et ça a été fait aussi. Donc, c'est tout ça là qu'on a appelé le réajustement du cadre juridique. Et ça, ça a été mis en place mi-novembre 2014 à avril 2015. C'est pourquoi vous avez, si vous avez bien suivi, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi que le gouvernement lui a transmis portant modification du code électoral. Ce code électoral, donc, est disponible. Le journal officiel l'a publié. Nous-mêmes, nous sommes en train de le simplifier. Et puis, on va le tirer en plusieurs exemplaires pour le mettre à la disposition de nos compatriotes. Certainement que vous aurez aussi ces documents-là ici, puisque nous revenons de toute façon, comme l'a dit le président Souhou tout à l'heure. Troisième élément de ce chronogramme, c'est la mise à jour et la révision de la liste électorale. On a dit mise à jour parce qu'au fond, il s'agit de mettre à jour, c'est ça, la liste électorale de 2010, celle qui nous sert de base. Donc, cette liste électorale-là, puisqu'on avait déjà des gens qui sont recensés dessus, qui ont leur nom dessus, mais comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler et qui avaient le droit d'être là, mais qui n'y figurent pas. Tout cela, cette fois-ci, il faut qu'on les prenne en compte. Et puis, il y a des gens, nos enfants, qui n'avaient pas encore atteint l'âge de voter. Ensuite, il faut aussi qu'on regarde le fait que, par exemple, nos soeurs qui n'étaient pas mariées hier, aujourd'hui sont mariées. Donc, il y a des données qui vont changer. Les noms vont changer. Donc, c'est ce que tout ça, on appelle ça les données biométriques, les données alpha-mumériques, dont les noms vont changer. Il faut qu'on prenne ça en compte. Mais il y en a qui ont changé de domicile. Parce que c'est important. Quelqu'un parlait tout à l'heure, pour nous, on ne connaît pas New York, on vient de découvrir, mais j'ai entendu 125. 125. Non, 125. Si vous n'êtes plus à 125, hier, vous étiez là, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Il est bon qu'on le sache, pour qu'on puisse vous affecter dans un bureau de vote qui est proche de votre domicile. Donc, voilà. Et puis, il y a ceux qui sont décédés, malheureusement, mais qui étaient, qui figuraient sur la liste. Il faut qu'on les sorte de là. C'est ce travail-là qui va être fait. Donc, c'est tout ça qu'on appelle la révision de la liste électorale. Et il y a un mode opératoire qui a été établi. Le traitement, et une fois elles auront été traitées, on va sortir une première liste provisoire qu'on va afficher. Tout le monde va venir regarder. Et puis, il peut se trouver que quelqu'un dise, mais lui-là, bon, celui-là, normalement, il ne mérite pas d'être sur, cette liste. À ce moment, bon, il y a le contentieux qui va s'enclencher. Et puis, le contentieux, donc, va permettre, on va regarder, on va traiter ce contentieux. Ce qu'il y a à valider dans le contentieux sera validé. Et puis, après, il aura la publication de la liste définitive. Alors, tout ça, ça va se faire sur la période allant du 1er juin au 30 juin. En tout cas, la révision de la liste électorale, là, couvre une période d'un mois. D'étranger, c'est trois semaines parce que ça commence le 7 juin et on boucle ça ici, le 30 juin. Voilà un peu pour ce qu'il y a de la liste électorale à réviser. Bien sûr, une autre liste définitive, on va l'afficher et puis, bon, voilà, ça va donner lieu plus tard, bon, à la sortie des cartes des électeurs et autres. Donc, c'est tout un processus qui va se boucler en septembre 2015. Ensuite, le quatrième point de ce cotogaligramme, en fait, allégé, c'est l'ajustement du répertoire des lumières et des opérations électorales et le patron de la sous-commission des opérations électorales, c'est le vice-président qu'on est sous-roup parce que peut-être ce qu'il n'a pas précisé, c'est qu'on a une méthode de travail et donc, sous-commission texte, il y a la sous-commission liste électorale, il y a la sous-commission logistique, sécurité, informatique, il y a la sous-commission formation, éducation civique et donc, voilà en gros, c'est sous-commission là. Donc, ici, ajustement du répertoire des lieux et des bureaux de vote, il faut qu'on vous sorte tout le tableau, que vous ayez toute la cartographie, justement, électorale. Donc, ce travail-là, ça couvre la période de mai au 30 juillet 2015. ensuite, il y a la confession distribution des cartes d'électeurs. Ça, c'est de septembre au 17 octobre 2015. Et ensuite, la formation des commissaires et agents électoraux, oui, parce que, avant qu'on aille dans le bureau de vote, ceux-mêmes qui vont tenir ce bureau de vote, il faut qu'ils soient formés parce que s'ils ne le sont pas, or, notre système est fait de telle sorte que tout se passe dans le bureau de vote. On a souvent à tort accusé la commission électorale, mais c'est le bureau de vote, tout le travail. Or, le bureau de vote, c'est nous tous, c'est vous qui êtes là puisque on choisit parmi vous les agents électoraux et puis on les met dans le bureau de vote. Donc, il faut bien qu'ils soient formés, ils seront formés et puis, bien sûr, les commissaires que nous sommes, il faut que nous soyons formés pour que nous puissions superviser ce travail. Donc, cette formation des commissaires et agents électoraux, ça va octobre 2014 à mars 2015, mais ça va se poursuivre même jusqu'en septembre 2015 parce qu'il y a plusieurs modules de formation là-dedans. Réception, traitement des candidatures, ça, c'est la période de juillet à octobre 2015. Ensuite, il y a la campagne de sensibilisation des populations sur le scrutin présidentiel. Ça aussi, c'est août à décembre. Ensuite, confection des documents et imprimés électoraux, ça va du 12 septembre au 5 octobre. Il y a la logistique, confection et déploiement des kits de matériel et de documents électoraux, ça va de juillet plutôt du 7 au 25 octobre. Du 7 au 25 octobre. Ensuite, la campagne électorale premier tour, ce sera du 10 au 23 octobre. Déroulement du vote, nous l'avons prévu comme le président l'a dit tout à l'heure, pour le 27 octobre 2015. Proclamation, résultat premier tour, provisoire. Parce que nous, à la CEI, on programme les résultats provisoires et les définitifs sont proclamés par le conseil constitutionnel. Et ça, c'est 30 octobre, 9 novembre, toute cette période-là servira à traiter ces questions. Voici en gros, si vous voulez, un peu le dérouler de notre programme. Mais c'est plus détaillé, mais c'est pour que vous ayez juste un aperçu global des tâches que nous exécutons. Donc, voici un peu notre boussole. Alors, parlant de la publication de la liste électorale trois mois avant, c'est pour rassurer, rassurer le frère qui a évoqué cela pour dire que quand même, on a un chronogramme qui est très, 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 très serré, mais nous veillons à ce qu'il soit suivi. Et donc, ces textes-là, comme c'est un autre document de travail, on va respecter ça. Sauf vraiment cataclysme, sauf incident de dernière minute, ça peut arriver, mais nous travaillons pour éviter que le chronogramme soit vraiment gêné. Donc, président, je pense que pour l'instant, on va s'en tenir à ça et en fonction de ce qu'ils demanderont comme précision, on va rentrer dans les moindres détails. Merci, merci beaucoup. Monsieur le modérateur, on vous donne la parole s'il y a encore des questions. Il faut les prendre. François. Illustres autorités, chers frères et sœurs, bonsoir. Je me nomme Sarah Connet, je suis porte-parole de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, j'ai une question, j'allais dire sujection, c'est de savoir s'il existe ou alors il existera un comité de sensibilisation ou alors d'information sur l'enrôlement afin que toutes les personnes qui sont, j'allais dire, représentent d'ailleurs une grande majorité de notre communauté ici à New York, soient non seulement informées des tenants et aboutissants des élections et également que ces personnes voient leurs préoccupations adressées. J'entends par là la constitution par exemple des documents qu'il faudra pour les votes et je pense qu'ainsi on atteindra l'enjeu de 9 millions d'électeurs. Merci. Madame Fatiméité s'il vous plaît. Chers invités, bonsoir, chères autorités, je m'appelle Fatim, je suis originale de la Côte d'Ivoire. Je suis très contente d'être là ce soir parce que quand nous voyons le gouvernement de la Côte d'Ivoire, nous voyons le président Assandraman Ouattara et puis nous savons aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui peut être inconnu à travers le monde. J'ai bien apprécié l'intervention de M. Coné, c'est nous, qui a parlé de si tu sais d'où tu viens, tu sauras du tout part. Et malheureusement, les Ivoiriens, il faut que nous soyons un peu honnêtes. Moi, je pense que le gouvernement fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour que ceux qui sont sur ce territoire, nous allons loin. Quand j'étais ici pendant la guerre, je me suis retrouvée à un moment de conflit avec l'ethnie, mais je me suis dit mais si je dois aller en Côte d'Ivoire, mon identité américaine ne pourra pas me permettre de circuler en Côte d'Ivoire. Alors, il faut que je fasse un pas vers mon gouvernement et ça, c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire dont je suis partie à la mission et franchement, ceux qui étaient là-bas, ils m'ont donné les informations nécessaires qu'il fallait pour que je fasse un progrès vers ce que je cherche. Donc aujourd'hui, les gens qui ne sont pas documentés, il faut que quand nous venons devant l'autorité, soyons un peu sérieux avec nous-mêmes. Les informations passent très souvent, mais ce qui se passe, c'est que les gens ne veulent pas faire d'efforts et je suis sûre qu'avec tout ce que vous avez donné comme informations sur le consensus aujourd'hui, j'ai compris que le consensus c'est seulement les personnes qui sont contre, qui n'ont pas vraiment compris ce que c'est que peut-être l'unité d'un pays. Et ma question, vous avez parlé tout à l'heure de l'actualité et aussi de la presse. Moi, je suis beaucoup intéressée par la presse et nous qui sommes ici, nous avons appris des choses sur l'État et surtout pour la femme qui ne s'exprime pas beaucoup en Afrique, quelles sont les potentialités d'une personne qui était intéressée par la presse et qui voulait un jour essayer de rentrer en Côte d'Ivoire pour avoir un peu d'expérience par rapport à la presse. Je vous remercie. Applaudissements Nous avons tenu l'heure très avancée. Nous sommes encore là. Peut-être qu'on va ouvrir une troisième liste. Je vous demande d'aller directement à vos questions. Je tiens le micro. Bonsoir, M. Kone Sourou, vice-président de la CIE et le représentant de l'ONU auprès des Nations Unies, M. Ouattara et le vice-consul, M. Kone Lassina. Ma motion, ma doléance est, je m'adresse à M. Kone Sourou. Il faudra dire à M. Bakayoko de la CIE que ce qui s'est passé en 2010, nous ne voulons plus voir ça en 2015. Parce que nos frères et soeurs travaillent ici pour avoir de l'argent. C'est eux qui ont financé le 125 pour prendre le bureau pour le recensement pour la carte d'anté et les cartes d'électeurs. Donc, il faut laisser les moyens aux consuls pour qu'ils puissent financer, donner à notre frère ici nos soeurs. C'est des pauvres gens, ils n'ont pas les moyens comme vous, Abidjan. Donc, le président va donner, dites au président Ouattara de sortir l'argent dans ses poils pour donner à la caisse de M. Kouakou Christophe ici. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est ça. La deuxième doléance, c'est d'envoyer la commission électorale, la commission de réconciliation ici pour réconcilier nos frères et soeurs, pour laisser la haine, la zénophobie, le tribalisme, pour qu'on se réconcilie. Nous sommes des frères et soeurs. C'est ce que j'avais à vous dire. M. Kone Sourou, parce que l'autre est venu, Kone Issa qui est venu, avec Koti, on leur a fait les réproches. J'espère que le président n'a pas entendu ça. Donc, allez-y, informez le président et M. Bakayoko. merci, c'est ce que j'ai. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons continuer la série des questions. Merci beaucoup. Je vous en prie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir M. le Président, bonsoir Messieurs, bonsoir Mesdames. Moi, c'est Giatou Silla, je suis la présidente de l'AFI, Association des femmes ivoiriennes. En ma question est un peu personnelle, parce que j'ai reçu ma carte d'identité avec ma carte d'électeur. Mais malheureusement, j'ai eu un vol et tout est parti. Bon, je ne sais pas si les duplicatas pourront se faire ou si... J'ai appelé le consulte et on m'a dit que les cartes d'entité ici, il faudrait que je prenne les cartes consulaires pour remplacer la carte d'identité. Est-ce que la carte consulaire pourra remplacer la carte d'identité au moment des votes ou bien je pourrais avoir mon duplicata puisque j'ai encore ma carte d'électeur mais pas la carte d'identité malheureusement. Je vous remercie. La dernière personne suite. Christian Leco. Ok. Je suis Ben Fofana, le fondateur du RDR aux Etats-Unis-Canada. Je voudrais remercier la délégation du président Kone et les responsables de l'ambassade pour cet entretien. Nous sommes très heureux du travail que vous avez accompli et au nom des sages nous voulons vous souhaiter la bienvenue et vous demander de faire des efforts pour compléter la lourde tâche qui vous avez été assignée. Mes questions ont été répondues par le président mais j'ai une petite préoccupation. Je voudrais savoir puisque vous avez parlé de liste électorale, la révision de liste électorale, qu'est-ce que l'électeur qui a déjà été enregistré et qui a voté, qu'est-ce qu'il doit faire comme préparatif en vue des élections prochaines. Aussi, je voudrais remercier le président pour m'avoir donné le dossier des Sénoufos, pour m'avoir dit que les Sénoufos ont peur des Koya et qu'ils ont des attaches baoulées. Donc, merci bien monsieur le président. que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501